Racine de guimauve, bienfaits et effets secondaires La racine de guimauve s'utilise dans la médecine naturelle comme adjuvant pour la toux, les irritations cutanées ainsi que les inconforts digestifs. Comment l'utiliser ? Quels sont ses effets secondaires ? La racine de guimauve, Altea officinalis, est une écorce fibreuse de couleur marron qui provient de la guimauve officinale, une plante vivace originaire d'Europe, d'Asie occidentale et du nord de l'Afrique. Ces extraits s'emploient dans l'élaboration de sirop pour la toux et de produits cutanés. Elle semble également avoir d'autres usages médicinaux en raison de ses propriétés particulières. Toutefois, il n'existe pas encore de preuves solides sur ses effets sur la santé, car les études sur l'être humain furent réalisées à petite échelle et n'ont pas été concluantes. Par conséquent, même si de nombreuses personnes l'utilisent comme complément naturel, la racine de guimauve n'est pas acceptée comme traitement de premier choix pour les maladies. En outre, en raison de ses éventuels effets secondaires et interactions, il est préférable de consulter un médecin avant sa consommation. Les bienfaits de la racine de guimauve Les propriétés médicinales attribuées à la racine de guimauve proviennent en grande partie de sa teneur en mucilage. Il s'agit d'une substance végétale gélatineuse, similaire à la sève, qui a été utilisée comme épaississante. En effet, les bonbons connus sous le nom de guimauve ont été nommés ainsi car leurs fabricants utilisaient initialement le mucilage de cette racine pour les préparer. Cependant, de nos jours, cette plante n'est plus utilisée, ces bonbons s'élaborent à base de sucre et de gélatine. Pour en revenir au sujet principal, les mucilages de la racine de guimauve présentent une activité antioxydante. De plus, les preuves démontrent généralement qu'ils aident à combattre l'irritation de la peau ainsi que les problèmes digestifs. Voulez-vous en savoir davantage à ce sujet ? Voici les principaux bienfaits de la racine de guimauve. Elle contribue au traitement de la toux et du rhume. Certains sirops et pastilles pour la toux utilisent la racine de guimauve parmi leurs composants. Pour quelles raisons ? Le mucilage qu'elle contient peut recouvrir l'œsophage, ce qui diminue l'irritation causée par ce symptôme. Une étude publiée dans Complimentary Medicine Research a révélé que certains suppléments avec des extraits de cette racine aidaient à lutter contre la toux sèche. Entre-temps, une étude divulguée par Avicenna Journal of Phytomédicine a révélé que les enfants qui consommaient un mélange de plantes, comme la guimauve, la camomille et la sauge, avaient moins de toux sévère et de réveil nocturne que ceux qui recevaient un placebo. Par conséquent, on pense que la racine de guimauve peut être utile contre les symptômes de la grippe et du rhume. Toutefois, des études supplémentaires sont nécessaires. En attendant, cette plante peut se consommer sous forme de thé, de pastilles ou de sirop. La racine de guimauve peut apaiser les irritations de la peau. On attribue aussi un effet anti-inflammatoire à la racine de guimauve. Cela pourrait être utile pour calmer les irritations cutanées dans les cas de furonculose, d'eczéma ou de dermatite. Un article publié dans Advancing Dermatology and Allergology a révélé qu'une pommade contenant 20% d'extraits de racine de guimauve était efficace contre la peau irritée. Par ailleurs, il a aussi été suggéré que l'application topique de produits contenant ces extraits contribue à mitiger les effets négatifs de l'exposition aux rayons UV ou au soleil. Cependant, ils ne doivent pas remplacer une crème solaire car ils ne fournissent pas la protection suffisante. Une protection contre les ulcères En soi, l'extrait de racine de guimauve n'a pas la capacité d'éviter la formation d'ulcères. Néanmoins, associée à des habitudes saines, elle peut aider à réduire les risques. C'est ce qu'explique une étude réalisée sur des animaux et publiée dans Pharmaceutical and Biosciences Journal. Les chercheurs suggèrent que les mucilages et les flavonoïdes de cette plante sont responsables de cet effet. Plus concrètement, il semble couvrir et protéger le revêtement muqueux de l'appareil digestif. Ce qui diminue la formation d'ulcères. Autres bienfaits supplémentaires de la racine de guimauve Les remèdes naturels que contient cette plante ont montré un effet positif contre la sécheresse de la bouche. De même, il a été souligné que la plante et ses extraits contribuent également à favoriser la cicatrisation et la guérison des plaies. On pense même qu'elles diminuent le risque d'infection. Elles possèdent des propriétés diurétiques qui permettent de promouvoir l'élimination des liquides retenus dans l'organisme. Mais, il faut l'utiliser avec soin, surtout dans le cas de traitements en parallèle. Effets secondaires de la racine de guimauve Chez la plupart des adultes en bonne santé, la racine de guimauve se tolère bien et ne provoque pas de réactions indésirables à des doses modérées. Toutefois, certaines personnes peuvent subir des maux d'estomac et des vertiges. Il est donc judicieux de commencer avec une faible dose jusqu'à la dose suggérée par le médecin ou le fabricant. D'autre part, selon les données de la société américaine WebMD, elle peut entraîner une baisse du taux de sucre dans le sang chez certaines personnes. En outre, en raison du manque de preuves sur sa sécurité et son efficacité, cette plante doit être évitée dans les cas suivants. Grossesse et allaitement trouble de la coagulation diabète avant et après les interventions chirurgicales. En général, elle interagit avec le lithium, les médicaments contre le diabète ainsi que les médicaments qui s'ingèrent pas voie orale. Il est donc préférable de consulter un médecin avant de consommer cette plante. Sous-titrage Société Radio-Canada